bonjour à toi chers spectateurs 30 jours max de tarek boudali honnêtement je trouve que ce que la bande à fifi propose depuis maintenant quelques années et pas si mal que ça en termes de divertissement on n'est pas non plus sur du divertissement de haut de volée mais on est sur quelque chose de plutôt entraînant que ce soit les babysitting que ce soit épouse moi mon pote qui même s'il est pas mal détesté par beaucoup de gens reste pour moi une comédie que je trouve assez sympathique sans plus mais assez sympathique et nike larson ayant été une vraie surprise pour le coup du coup j'avais envie de voir ce que 30 jours max pouvait donner le résumé pour faire simple ryan est un jeune flic qui s'est engagé dans la police pour faire honneur à son père mort en service il ya quelques années malheureusement lors d'une mission il se fait mordre par un rat et contracte une rare maladie qui fait qu'il ne lui reste plus que 30 jours à vivre max et ce que je craignais est arrivé c'est à dire que la bande à fifi a atteint le maximum en fait de ses capacités peut-être que c'était également dû au fait que ce soit un film réalisé par tarek bouddhali et que peut-être philippe lachaud de son côté est un petit peu plus créatif dans sa conception des personnages et dans sa manière de gérer le tout mais alors là c'est pas fou 30 jours max c'est vraiment pas fou c'est une comédie qui a tendance à un peu abuser de certains effets qui arrive à être convaincante dans son côté burlesque parce que là pour le coup c'est vraiment de la comédie burlesque quasi à l'ancienne c'est à dire que les gars qui sont vraiment outranciers et c'est vraiment beaucoup d'humour très visuel moins d'ailleurs en termes d'écriture et c'est un petit peu un gros défaut ici mais dans l'ensemble je trouve que 30 jours max en fait souffre de tout ce qui a pu faire les qualités dans le passé des films de la bande à fifi mais ici ça sonne comme bas encore et toujours la même chose donc en fait on a un peu atteint ce stade où finalement on s'est deviné un peu trop facilement à l'avance tout ce qui va se passer et du coup il n'y a plus la surprise des débuts donc je pense en fait tout simplement que 30 jours max souffre du fait qu'au bout d'un moment la machine elle est tellement bien rodée qu'elle finit par tourner toute seule et que ben au bout d'un moment il n'y a plus rien de neuf donc les rouages sont nickel ça fonctionne bien mais c'est plus surprenant c'est trop facile la comédie selon le cinéma français souvent réduite en une espèce de genre bâtard qui se doit simplement de faire rire le spectateur de le divertir au maximum et pas grand chose de plus ce qui est un peu dommage au fond car franchement on peut faire tellement plus avec celle ci que simplement du sommaire mais bon il faut croire que la bande à fifi a peut-être atteint sa limite aujourd'hui avec le nouveau long métrage mis en scène par tarek boudali pour une oeuvre qui s'avère extrêmement lourde assez facile dans le genre qui ne manquera pas de divertir tout de même les spectateurs mais qui semble clairement encore utiliser les mêmes gags qu'avant seulement implanté dans le genre de l'action en termes d'écriture tarek boudali grégory bout de boule et pierre dudan dont grégory bout de boule et pierre dudan c'est des habitués de la bande à fifi ils écrivent souvent avec philippe lachaud là en soit l'écriture elle part d'une très bonne idée vous prenez les 20 25 premières minutes du film ça se tient hormis une escapade à las vegas qui ne fonctionne pas du tout le reste de l'écriture se tient dans le sens où l'objectif est d'entraîner un personnage qui sait qu'il va potentiellement bientôt mourir vers une chute libre nécessaire mais qui va décider de faire de cette chute libre un saut de l'ange qu'absolument parfait ce qui est une très bonne idée je trouve en termes d'écriture ça peut vraiment amener le personnage dans des tranchement assez fort et puis à vouloir trop concevoir de personnages à vouloir faire trop de petites histoires à vouloir mettre en relief trop de choses et ben sans spoiler il se passe quelque chose qui détruit littéralement tout l'objectif dramatique de ce pitch là et ça plus un médecin qui en fait des caisses et qui a une petite histoire à côté dont on ne s'intéresse pas vraiment plus l'ex du personnage de ryan qui va s'allier avec sa grand-mère et qui va donner lieu à une seconde histoire absolument ridicule enfin en gros pour faire simple là où l'avantage des autres long métrage de la banda fifi gardé pour pied central le personnage principal et ne se débarrasser de lui que de très rares fois ben là en fait il ya trop d'histoires trop de personnages secondaires et on est sur un film de même pas une heure et demie donc pour moi l'écriture elle part trop en vrille et part trop en cacahuètes elle n'est pas synthétique elle n'est pas clair et nous au milieu de tout ça ben on se dit qu'on est complètement perdu en fait bouddali dudan et bout de boule nous pondent une histoire qui aurait pu sonner comme un pitch accrocheur basé donc sur la quête désespérée de reconnaissance d'un flic qui veut faire ses preuves avant de passer l'arme à gauche soit un super pitch mais qui se limite simplement à une bonne vade de début de métrage à vouloir trop en faire dans la comédie burlesque et gaguesque il semble que les trois auteurs et oublié de mettre en place une aventure accrocheuse et cette aventure de narcotrafiquant hyper convenu et simple ne suffit pas à donner du caractère à cette narration et donne simplement l'impression que tout est de trop par rapport à ce pitch qui aura été excellent à lui seul en termes de mise en scène tarik bouddali essaye de faire beaucoup la même chose que ce qu'a pu faire philippe lachaud sur niquil arson et parfum de cupidon dans le sens où ils cherchent à mettre en scène un film d'action vraiment à l'ancienne ce qui est plutôt louable et honnêtement je trouve que dans l'ensemble en termes d'actionneur pur il ya des bonnes idées ça reste des bonnes idées à la hauteur d'une petite comédie soyons clairs mais il ya deux très bonnes idées je trouve que dans l'ensemble les scènes d'action sont bien gérées et même l'humour très visuel que j'évoquais début le côté très burlesque de cette comédie fonctionne assez bien ce qui fonctionne moins bien en fait c'est tout ce qu'il ya au milieu de tout ça les dialogues qui sont filmés comme des trucs de soap opéra c'est à la limite du ridicule les scènes à rallonge où il faut faire l'illustration et où clairement c'est maladroit ou possible et ça ne fonctionne pas et ce qui sonne pour moi comme étant la plus grande maladresse de tout ça ben ça se fait une parodie sauf que du coup ça tous les défauts d'une parodie ça se prend pas du tout au sérieux et autant il ya des films où je trouve ça marche bien de pas du tout se prendre au sérieux autant là j'aurais aimé que ça se prenne un tout petit peu plus au sérieux pour donner lieu à quelque chose d'un petit peu plus crédible pour ensuite greffer de la comédie par dessus c'est ce qui fait par exemple que nicky larson et le parfum de cubidon fonctionne c'est que sur la base pure et simple de l'écriture c'est extrêmement sérieux et ensuite on y greffe de la comédie des gags etc et c'est ça en fait qui réussit à faire détonner un petit peu le film du genre là du début à la fin taric bouddhali semble considérer que son film ne doit pas être pris au sérieux donc il se moque constamment de son personnage il se moque constamment de ses héros secondaires il se moque des situations il se moque des scènes d'action et du coup ben nous spectateurs encore une fois comme sur le scénar on regarde ça et on se dit bouddhali voulait faire exactement comme la chose sur nicky larson donc cela se ressent et du coup le metteur en scène s'en donne à coeur joie pour mettre en scène de l'action décomplexé est complètement fumé et en somme cela fonctionne il nous embarque de bout en bout avec une certaine énergie franchement si on savait que l'on allait trouver ici une réalisation efficace je ne m'attendais pas à ce qu'elle le soit autant même s'il faut reconnaître au fond que tout cela reste assez classique dans le genre et détonne encore une fois par l'énergie contagieuse de cette bande de potes qui nous embarque à 200% dans leur délire peut-être en en faisant trop mais toujours avec une certaine tendresse en termes de casting celui ci est assez éclatique je tiens déjà cité nicolas marié qui est un acteur que j'aime profondément et qui ici je trouvais assez explosive dans le rôle du commissaire vanessa guide s'en sort pas trop mal mais elle livre pas grand chose de plus que ce qu'elle habitude de jouer ce qui fait que ça ressort pas plus du lot que ça josé garcia est très parodique dans le rôle du baron de la drogue on sent qu'il il avait envie de faire le mac 2 et qui l'a fait ici philippe lachaud julien arruti sont assez sympathique mais sans plus fin ils n'arrivent pas à créer quelque chose de plus et c'est un petit peu ce qui fait que ça fonctionne pas trop et et au bout du compte c'est ça dans l'ensemble c'est que le casting est bien il est plutôt hétéroclite et il fonctionne assez bien mais j'aurais presque envie de dire qu'on sent que l'équipe de la bande à fifi elle est un peu en fin de parcours et qu'ils savent plus trop en fait comment concevoir leur jeu et qui rejouent encore et toujours les mêmes personnages et ça se ressent surtout finalement dans l'interprétation d'otarek bouddhali bouddhali se permet une tête d'affiche qui se tient sans que l'acteur soit forcément aussi étonnant ou fou que l'on aurait pu l'imaginer il se donne assez à fond sur son personnage pour nous embarquer de bout en bout mais pas grand chose de plus au bout du compte 30 jours max et la démonstration que la bande à fifi a peut-être atteint une bonne fin de parcours et que malheureusement il ya plus grand chose à faire avec leur concept et qui va clairement falloir se renouveler avoir ces films de philippe lachaud sur les super héros donnera quelque chose d'intéressant mais en tant que tel il ya un gros manque de vitesse ici il ya un gros manque de justesse il ya un gros manque de construction de développement et de logique dans la caractérisation soit des personnages soit du film dans ce qu'il est c'est à dire qu'à vouloir trop hésité hésité entre l'actionneur pur et la comédie potache outrancière ben 30 jours max de tarik bouddhali est quand même pas fou fou c'est pas un film que j'ai plus que ça envie de vous pousser à aller voir vous risquez potentiellement de pas mal regarder votre montre et d'avoir la sensation que le film est trop long ça pourrait tout de même vous divertir sait-on jamais mais moi je ferai partie de ceux qui sont pas vraiment convaincu par le film malheureusement à plus